Pim, 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 pom, 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 pom pom, 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 pom. Samedi 15 janvier 2022, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Jacques Cantier, professeur d'histoire contemporaine à l'université Toulouse-Jean Jaurès et chargé de cours à l'Institut Politique de Toulouse. Il est présenté ce jour-là, 1991, José Cabanis, un Toulousain sous la coupole, publié aux éditions Midi-Pyrénéenne, en dialogue avec Pierre-Frédéric Charpentier. Bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette présentation. Vous avez à la fois défié le froid et le virus, donc vous avez déjà toute notre admiration et notre reconnaissance. Nous avons la possibilité par la distanciation de ne pas porter les masques, ainsi que ça nous a été spécifié. Mais je peux juste préciser à l'avance que pour les questions, vous êtes, je pense, habitués de ce genre de rencontre. D'habitude, nous passons le micro et là, nous vous demanderons simplement peut-être de vous lever, de poser la question sans le micro, de manière évidemment à éviter les transmissions indésirables. Voilà. Nous nous retrouvons donc en ce samedi après-midi avec grand plaisir pour accueillir Jacques Cantier, ici présent. Jacques Cantier, qui est quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, il enseigne l'histoire contemporaine à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès. Il enseigne également à l'IEP de Toulouse. Et au-delà de ses activités enseignantes, c'est un historien qui a consacré ses travaux depuis de nombreuses années déjà à l'histoire culturelle. Et on va voir effectivement que l'ouvrage d'aujourd'hui s'inscrit dans cette lignée. Une histoire culturelle qui l'a amenée notamment, je ne vais pas refaire toutes tes publications, mais à étudier notamment donc l'histoire littéraire, intellectuelle, avec en particulier une biographie remarquée de Drieu Larochelle, que nous avions présentée à Ombre Blanche il y a de cela quelques années, et plus récemment un ouvrage, Lire sous l'occupation, qui avait été lui aussi tout à fait remarqué. Je signale aussi à votre attention une excellente synthèse, L'histoire culturelle de la France au XXe siècle, qui permet de revenir sur cette période extrêmement riche, et qui présente un point commun avec l'ouvrage d'aujourd'hui, qui est l'idée d'une synthèse accessible et néanmoins exigeante. L'ouvrage qui nous rassemble aujourd'hui est paru aux éditions Midi-Pyrénéennes, que vous connaissez maintenant probablement grâce à cette excellente collection Cette année-là à Toulouse, dont vous voyez probablement les exemplaires sur les présentoirs d'Ombre Blanche, ici même ou en face, dans l'espace historique au rayon histoire, et qui a pour objet de présenter une année dans l'histoire de la ville. Et j'ajoute que le succès de la formule fait que d'autres villes se sont intéressées justement à une présentation des années référentielles qui les concernait. Celle qui nous intéresse aujourd'hui donc est l'année 1991, à travers un prisme littéraire, donc ce qui va nous ramener effectivement au sujet qui nous intéresse, celui de l'admission d'un écrivain dont vous connaissez le nom, José Cabanis, dont on a effectivement donné le nom à la Médiathèque de Toulouse, José Cabanis, qui cette année-là est élu à l'Académie française. Et par rapport à cette actualité, on peut peut-être commencer par rappeler le principe de cette collection, cette année-là à Toulouse, avec l'idée qu'on part d'un événement, on revient ensuite sur un contexte un peu plus général, et on s'intéresse dans un troisième temps à la mémoire de l'épisode, et on pourrait juste à titre de commodité peut-être inverser les deux premières problématiques, en commençant d'abord par une brève présentation de José Cabanis, rappeler un petit peu quel fut son parcours dans un premier temps. Alors José Cabanis est un écrivain du XXe siècle, il est né en 1922, donc on va commémorer cette année le centième anniversaire de sa naissance. C'est un écrivain de racines toulousaines, il appartient à une famille qui appartient à la notabilité locale, d'un de ses arrières-grands-pères avait été maire de Toulouse à la fin de la monarchie de Juillet, au milieu du XIXe siècle. Donc il a grandi dans ce milieu relativement privilégié, il est le fruit du deuxième mariage de sa mère, sa mère avait déjà eu quatre enfants d'un premier mariage, il est le cinquième enfant de cette mère, qui s'est remarié après la guerre de 1914, veuve de guerre, donc elle s'est remariée avec un de ses beaux-frères, donc le père de José Cabanis. Or la vie de la famille se partageait entre la ville de Toulouse eux-mêmes, ils habitent à Toulouse un hôtel particulier, qui se situe rue d'Arquier, pas très loin du palais de justice, et puis ils ont une grande maison de famille, le domaine de Nolay, sur la route de Balma, et ils se partagent entre ces deux lieux, et la vie de Cabanis se partagera entre ces deux lieux, la maison de la rue d'Arquier sera par la suite son lieu de travail, il est expert auprès des tribunaux de Toulouse, et donc il est ici à proximité du palais de justice, et puis cette maison de Nolay, qui est la grande maison de famille construite à la fin du XIXe siècle, et qui est vraiment un des personnages de ses romans, de ses livres, la maison est peut-être le personnage le plus central, le plus important. Ça sera un parcours très toulousain, puisqu'il quittera peu la ville rose, et il la quittera contre son gré en 1943 pour partir au STO jusqu'à la fin de la guerre, donc au service du travail obligatoire, mais à son retour, il se fixe dans cette ville natale. Il exerce donc une profession juridique, qui subvient à ses besoins, et puis il va se consacrer à sa véritable passion, qui est l'écriture. Peut-être on terminera tout à l'heure par un texte dans lequel il se décrit lui-même, dans lequel il explique que son œuvre est née de ce travail nocturne, le jour appartenait à son métier, la nuit appartenait à sa passion pour l'écriture. C'est un auteur qui a beaucoup publié, du début des années 50 jusqu'à sa mort en 2000. On a à la fois une œuvre romanesque très importante, et puis dans un deuxième temps, une œuvre d'essayiste. Les romans eux-mêmes se répartissent en deux grands cycles. Le premier cycle qu'il a rédigé dans les années 50, c'est le cycle de l'Agengra, dans une veine peut-être un peu plus naturaliste, on pourrait dire, une description de la société de l'époque. Dans les années 60, on a un deuxième cycle construit notamment autour des romans du bonheur du jour, de la bataille de Toulouse, qui est couronnée par le Renaudot en 1966. Le prix Renaudot en 1966. Dans les années 70 et 10, il va changer un peu de style littéraire pour aller vers des essais plus historiques. Il abandonne le roman et il se reconvertit à l'essai littéraire ou historique. En 1976, il aura le Grand Prix de l'Académie française. Le Grand Prix de l'Académie française consacre une œuvre. Ce n'est pas un livre qui est récompensé, c'est déjà une œuvre. Et ça peut apparaître un peu comme une forme d'invitation, ce qui va l'amener à se présenter à cette Académie française, où il est reçu en 1991. Et c'est l'objet de ce petit livre, de partir de cet événement, de cette réception à l'Académie française, pour essayer de présenter le parcours du personnage. Donc, il meurt quelques années après, en 2000. Donc, voilà, en gros, la façon de situer cet écrivain toulousain. Quand il était question, là, justement, du domaine de Nollet, il y a quelques instants, qui, donc, existe toujours et qui est toujours propriété de la famille Abalma. Donc, on est dans un lieu qui, comme ça a été dit, effectivement, est un personnage à part entière de son œuvre. Et là, sur ces carnets, Petit Entracte à la guerre, c'est un journal de 40-43, lorsqu'il est jeune, mais qu'il reprend dans le texte même, dans des notations de 79 et 1980. Et il a cette formule tout à fait savoureuse. Je cite, « À ceux qui s'étonnent que je ne voyage pas, j'ai envie de répondre, pourquoi irais-je voir les chutes du Niagara, puisque j'ai l'herse à cinq minutes d'ici ? » Donc, toute une approche, effectivement, de celui qu'on a parfois surnommé l'ermite de Nollet. Concernant, peut-être, quelques mots sur son... avant de rentrer dans l'œuvre, effectivement, son attachement, peut-être même plus généralement, à un territoire, comment est-ce que ça a transparé dans ses écrits, dans son œuvre, en général, cet attachement à Toulouse, à Nollet, plus précisément, mais plus généralement également à la ville ? Oui, il y a un choix de vie qu'il a fait au lendemain de la guerre, lorsqu'il revient du STO, c'est de rester, effectivement, dans cette ville de Toulouse. Mais avec la volonté, en même temps, de ne pas être un écrivain régionaliste, de ne pas se contenter d'être un écrivain de rayonnement local. Il cherche à publier dans une grande maison d'édition et dès son entrée en littérature, son premier livre est publié chez Gallimard. Donc, c'est à la fois un homme un peu de la marge, mais aussi un homme du centre, un homme de la périphérie, mais aussi un homme très installé dans les institutions culturelles, puisque, voilà, la couverture blanche de Gallimard, c'est la couverture la plus prestigieuse dans la littérature française de la période et toute sa carrière va se faire dans la fidélité à Gallimard. Les archives de José Cabanis ont été données, ont été déposées à la bibliothèque du Périgord, à Toulouse, où on a tout un fond très important de documents et parmi ces documents, on a la correspondance avec son éditeur. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ce rapport de fidélité entre Cabanis et son éditeur. Donc, voilà, un homme qui, à la fois, tient à sa tranquillité, tient à ne pas se mêler au mode littéraire, intellectuel, pour garder son indépendance, qui estime que c'est dans cette maison de Nolet qu'il a finalement les conditions optimales pour écrire, mais qui, en même temps, souhaite la reconnaissance des pères, souhaite être mêlé à la vie littéraire et intellectuelle de la période. Il est à la fois l'ermite de Nolet, mais il est aussi en relation avec des écrivains qui comptent dans la période. Il sera reçu à Malagare par François Mauriac. Il sera en correspondance aussi avec Julien Grine. Et dans la pléiade, il rédigera deux des volumes de l'œuvre de Julien Grine publiée dans la préface de ces volumes. Il est également en relation amicale avec Louis Guillou, autre écrivain gallimard de la période, l'auteur de La Maison du Peuple, qu'il invitera à Nolet, qu'il recevra donc à Nolet, et une amitié épistolaire, là aussi, s'établira avec Louis Guillou. On voit d'ailleurs qu'il y a une espèce de jeu entre Louis Guillou et Cabanis. Louis Guillou lui demande régulièrement si un appartement ne se libérerait pas dans l'hôtel particulier du centre-ville à Toulouse. Guillou souhaitant éventuellement venir passer une partie de l'année à Toulouse. Donc, c'est un vœu, je pense, un peu platonique, mais qui montre quand même la relation entre les deux hommes. Donc voilà, c'est ce mêlage à la fois d'enracinement, mais d'un enracinement qui est ouvert aussi aux échanges avec d'autres écrivains de la période. Et l'entrée à l'Académie, c'est un peu ce symbole. Il a fait sa carrière comme il l'a souhaitée. Il a fait sa carrière sans se soucier des modes, sans se mêler à une vie parisienne. Mais dans le même temps, il est heureux de voir que ses pères le reconnaissent, que ce travail un peu solitaire bénéficie d'un écho important aussi au niveau national avec les prix qu'il a obtenus, avec cette reconnaissance de l'Académie. Il y avait aussi ces essais tardifs sur Dieu à l'ANRF, le diable à l'ANRF, qui était une sorte effectivement de retour, si j'ose dire, de la confiance qu'on lui a témoigné. Oui, c'est un retour sur l'histoire de l'ANRF qui montre effectivement qu'il a une connaissance très intime de cette histoire de la Nouvelle Rue Française, des éditions Gallimard, des écrivains qui ont compté dans cette maison d'édition. Il y a à la fois effectivement Dieu à l'ANRF et le diable à l'ANRF. Donc c'est à la fois les catholiques qui ont illustré l'histoire de cette maison et puis les athées qui ont également participé à l'histoire de l'ANRF. Et on voit comment il a lu de façon attentive les grands écrivains de sa période, Gide, Martin Dugar, de la façon qu'il a une lecture très approfondie de Mauriac. Il publiera aussi un essai sur Dieu, le roman et Mauriac, donc Mauriac écrivain catholique, où il propose là aussi une lecture qui est à la fois admirative et parfois critique aussi. Il sait être critique avec les gens qui l'admirent. Et concernant Mauriac, il lui reproche un peu la fin parfois trop moralisatrice de ses romans. Mauriac explore le péché dans ses romans, mais finalement amène souvent ses personnages à la conversion, ou les amène à une fin compatible avec la morale religieuse. Cabanis regrette visiblement ses fins parfois trop vertueuses, estime qu'il y aurait peut-être plus de vérité ou de liberté à laisser des personnages aller au bout de leurs abîmes intérieurs. Donc il est à la fois en grande admiration et en admiration qui peut être critique. Il était un ami proche de Claude Mauriac, le fils de l'écrivain. Et on sait que Claude Mauriac a à la fois apprécié le livre de Cabanis, mais a pu être aussi touché par certaines critiques qui apparaissaient dans le livre. Le rapport à la fois d'ailleurs est dans son itinéraire personnel, qui d'ailleurs emprunte aussi à des aspects qui sont ceux d'un cheminement même déjà scolaire. Il est scolarisé au Kauzou avant, alors dans des conditions qu'on ne connaît pas extrêmement bien de se faire envoyer, mais on ne sait pas trop pour quelle raison, est-ce que ça a été explicité ? Puis donc il va ensuite être scolarisé à Fermat, où il reçoit l'enseignement de Georges Canguilhem. Et on sait qu'il s'interroge notamment dans les journaux de guerre autour de sa 20e année sur les questions de la foi. On le voit très pratiquant, allant à l'église, mais déclarant aussi qu'il croit moins ou ne croit plus en Dieu. Qu'est-ce qu'on peut expliciter sur ce... Oui, sur son passage au Kauzou, il y a fait sa scolarité. Il est effectivement renvoyé l'année du bac à la veille de l'entrée en guerre. Alors pour les raisons dont il parle dans ses premiers journaux de jeunesse, il semble qu'on lui reprochait d'être un peu trop solitaire, d'être en marge de cette communauté et que cette indépendance, cette solitude ait pu apparaître comme un comportement un peu asocial dans ce milieu catholique. Cette foi reçue de sa famille, il s'en éloigne peut-être pendant la période effectuante de la jeunesse. Le premier cycle romanesque des années 50, la Gingras est un cycle très sombre sous sa plume. La vision de la vie sociale, la vision des personnages est une vision assez pessimiste où l'espérance catholique finalement apparaît assez peu, même si on peut repérer peut-être certains éclats qui annoncent cette persistance de la foi. Le personnage de la mère qui est présenté comme un personnage très croyant dans ce cycle est peut-être la seule mention de la foi dans le premier cycle romanesque. Par contre, effectivement, dans les œuvres de la maturité, Cabanis revient vers cette foi de sa jeunesse, explique comment il est revenu à la pratique religieuse. Il raconte dans un texte qu'alors qu'il prépare un service de presse chez Gallimard, il a une pile de livres et il doit faire les signatures. Donc pour les envois, il va éprouver un besoin impérieux de se confesser et il va parcourir la rive gauche pour trouver une chapelle avec un prêtre qui puisse le confesser et on lui donne comme pénitence le Magnificat qui va rester sa prière jusqu'à la fin de ses jours. Donc il revient vers la foi de sa jeunesse et dans ses années de maturité et de vieillesse, le thème effectivement est assez présent. Pour rebondir sur son œuvre, il y a effectivement toute cette influence d'un milieu dont il est le représentant mais son œuvre va bien au-delà de ce paysage en quelque sorte qui est un paysage littéraire mais dans lequel il écrit et notamment avec l'exemple de cet ouvrage La bataille de Toulouse qui est un livre dans lequel il décrit sa volonté d'écrire un livre qui fait référence à un certain nombre d'exemples illustres de la littérature et avec cette idée aussi sans cesse de la passion amoureuse possible, impossible, souhaitable le péché, le repentir comment est-ce que ça s'articule ? Comment est-ce qu'on peut identifier effectivement cette œuvre à partir de quels grands repères ? Le premier cycle effectivement celui de la Gêne-Gras est plutôt dans une approche de peinture sociale et le deuxième cycle donc sera une approche plus intime La bataille de Toulouse fait partie du deuxième cycle littéraire La bataille de Toulouse effectivement met en scène un narrateur qui parle à la première personne et qui ressemble beaucoup à José Cabanis toute une partie toute une biographie du personnage correspond à la biographie de José Cabanis et il vit d'ailleurs dans un domaine qui s'appelle le domaine de Nolet donc on pourrait croire que le narrateur est exactement le porte-parole de José Cabanis mais il y a malgré tout certaines différences entre la biographie réelle de Cabanis et celle du narrateur ce narrateur on le voit plus solitaire que ne l'est l'écrivain l'écrivain est marié il a des enfants alors que le narrateur du deuxième cycle apparaît lui comme habitant de façon solitaire cette grande maison de Nolet et effectivement dans la bataille de Toulouse le narrateur vient de vivre une déconvenue sentimentale il vient de se séparer de sa maîtresse donc la belle Gabrielle qui est un des personnages centraux de ce deuxième cycle et donc qu'on le retrouve effectivement au long de oui qu'on le retrouve dans tout le cycle alors dans certains romans on éclaire certaines parties de sa biographie on découvre que le narrateur la connaît depuis son enfance puisque Gabrielle était la fille du libraire de Bagnères là où le narrateur disposait d'une maison de vacances où il venait avec sa famille pendant l'été donc cette Gabrielle va être la grande passion de sa maturité et une passion malheureuse puisque Gabrielle est déjà marié puisque Gabrielle ment constamment au narrateur il est très difficile de savoir ce qu'elle fait de ses journées quand elle affirme quelque chose on peut parier qu'elle a fait autre chose que ce qu'elle dit donc on finit par avoir une rupture et pour se consoler de la rupture donc il se dit qu'il va écrire un grand roman historique la bataille de Toulouse il va raconter donc cette bataille entre les armées de Wellington qui remontent donc et les armées françaises la bataille s'est déroulée de Soult la bataille s'est déroulée non loin du site de Nolet les ancêtres de Cabanis vivaient déjà dans cette maison de Nolet en 1814 donc au moment de cette bataille donc il se dit voilà pour sortir de ma déconvenue sentimentale je vais faire un grand roman historique je vais décrire cette bataille et puis ensuite je décrirai une saga familiale je montrerai comment les habitants de Nolet ont continué à vivre dans cette maison comment les parents vont avoir des enfants vont devenir eux-mêmes des personnages âgés cette relève des générations ce mystère des générations il dit que ces personnages à la fois sont très éloignés de lui par les idées politiques par la façon de sentir les choses mais que s'il regarde son visage dans le miroir il y a sans doute une ressemblance physique avec ces gens qui ont habité la maison donc il y a à la fois cette distance et cette proximité il leur ressemble et il est différent d'eux mais en réalité donc il n'écrira pas sa grande saga familiale il en donne quelques bribes dans le roman mais c'est en réalité la chronique intime qui occupe la bataille de Toulouse c'est ses revers sentimentaux c'est le retour sur l'histoire avec Gabriel et puis ces fragments d'histoire familiale qui livrent donc dans un ordre qui est plus celui de la mémoire que du déroulement chronologique à propos des fragments donc de cette saga familiale il y a quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure justement c'est l'existence de ce grand-père qui a été maire de Toulouse dans la fin des années 1840 donc vers la fin de la monarchie de Juillet et donc qui évidemment est une référence mais il y a également celui alors c'est assez amusant qui a été le premier écrivain de la famille donc un oncle Michel que l'on retrouvera transformé en oncle Octave dans son oeuvre et là il y a des passages extrêmement savoureux puisqu'il y a la perception de l'enfant de l'oncle comme étant une sorte de grand écrivain avec tout ce que la formule suppose et puis en quelque sorte la découverte d'une forme de réalité beaucoup plus enfin beaucoup moins glorieuse oui celui qui s'appelle dans les romans l'oncle Octave est inspiré par un personnage qui a vraiment existé qui s'appelait Michel de Bellomère qui était le frère de sa mère qui est un personnage effectivement qui a eu qui a pris sa place dans la vie culturelle toulousaine de la première moitié du XXe siècle qui était un auteur de poésie je suis allé voir à la bibliothèque municipale quelques plaquettes de verre qui avaient été éditées par ce Michel de Bellomère et visiblement je les avais sortis de leur repos après une période assez longue parce qu'ils n'avaient pas l'air d'avoir été beaucoup consultés alors c'est une poésie qui est une poésie bien écrite mais dit Cabanis lui-même qui n'arrive pas finalement à une petite musique vraiment singulière c'est le thème du temps qui passe des âges de la vie qui se succèdent trop vite et qu'on trouve dans cette oeuvre alors effectivement l'enfant le narrateur quand il était enfant avait une grande admiration pour ce personnage qui passe sa vie à essayer de composer une oeuvre littéraire et puis il découvre effectivement que l'écrivain de la famille a finalement un rayonnement assez modeste et qu'il a été vite oublié après sa mort alors il y a des épisodes effectivement qui relèvent à la fois un peu de la comédie de la tragique comédie parce que l'oncle Octave est un personnage à la fois amusant on a un peu envie de se moquer de lui et en même temps touchant par cette grande ambition qui n'est pas menée jusqu'au bout il nous raconte par exemple qu'au milieu des années 30 l'oncle Octave a accueilli Paul Valéry à Toulouse Paul Valéry c'était le grand écrivain de la période c'était le contemporain capital philosophe poète et l'oncle Octave donc devait présenter Paul Valéry à ses compatriotes toulousains je ne sais plus si c'était au Capitole ou dans un des grands théâtres de la ville donc l'oncle Octave va faire son discours pour présenter Paul Valéry Paul Valéry se lève lui serre les mains et lui dit qu'il n'a jamais été compris aussi bien que par ce présentateur de son discours donc l'oncle Octave est très ému très touché par la reconnaissance de Valéry mais par la suite l'échange personnel qu'il entendait avec l'écrivain n'aura pas lieu il y aura le discours de Valéry il y aura le repas pris avec l'écrivain mais Cabanis raconte que l'oncle Octave repart avec ses plaquettes de verre dans la poche il n'a pas osé donner ses recueils à Paul Valéry il n'a pas trouvé le moment favorable pour lui faire lire ses textes et Valéry a dédicacé à l'oncle Octave un livre qu'il avait apporté et sur la dédicace il a écrit à Michel je ne sais plus si on le précise un remerciement de son petit discours et quand il lit petit discours évidemment il est très déçu par cette formule est-ce que ce n'était qu'un petit discours donc on voit le personnage qui a à la fois ses grandes ambitions cette passion pour la poésie et on voit que c'est un personnage qui a des goûts littéraires qui sont des goûts littéraires assez sûrs il lit Pascal il lit Proust il y a une scène qui décrit l'agonie de l'oncle Octave qui meurt d'un cancer de fumeur de façon assez douloureuse et qui se console par la relecture de Pascal qui se console par la relecture de Proust donc le personnage a des goûts littéraires sûrs mais il n'est pas arrivé lui-même à devenir un écrivain important donc l'oncle Octave c'est un peu le modèle de ce qu'il ne faut pas devenir pour Cabanis c'est le personnage de seul au rayonnement simplement local l'ambition de Cabanis c'était effectivement de toucher au-delà de sa ville natale d'avoir des lecteurs non pas simplement dans son entourage proche mais effectivement au niveau national et il les aura d'ailleurs et au-delà puisque là aussi dans les archives de Cabanis on voit que dans les années 60 70 son oeuvre est traduite de nombreuses langues elle est traduite en espagnol elle est traduite en italien en allemand donc il y a dans cette période-là un rayonnement important pour cet oeuvre de José Cabanis le petit discours de l'oncle renvoie au grand discours du neveu et donc à l'académie comment nourrit-il cette ambition est-ce que c'est par finalement sa position dans le champ littéraire chez Gallimard probablement un certain nombre d'appuis est-ce que ça vient de loin est-ce que ses écrits éventuellement est-ce qu'il le il le notifie dans ses écrits intimes ou est-ce que c'est quelque chose finalement qui va relativement de soi comme ça peut être le cas chez un certain nombre d'auteurs avec une sorte de cours normal des choses je pense que c'est le grand prix de l'académie française en 76 qui va faire naître cette question de la candidature à l'académie là aussi dans les correspondances déposées à la bibliothèque du Périgord par Pierre Nouillant qui a déposé ses archives de José Cabanis dans ses correspondances on a deux lettres de Marcel Arlan qui ont été échangées avec Cabanis alors on a les lettres que recevait Cabanis on n'a pas les lettres qu'il a envoyées il n'y a pas de copie de ses courriers mais on peut comprendre par les réponses le sens de la correspondance et il y a un courrier de 1979 où on voit que Cabanis a sondé un peu Marcel Arlan pour savoir s'il avait des chances en cas d'une élection à l'académie française et Marcel Arlan l'encourage Marcel Arlan lui dit qu'il a sa place à l'académie visiblement Cabanis a dit moi qui suis un peu solitaire est-ce que ça ne posera pas problème si j'étais élu et que je voulais continuer à vivre à Toulouse et Marcel Arlan lui répond vous passerez pour un ours mais c'est aussi mon cas et ça n'est pas gênant de passer un peu pour un ours dans la compagnie donc l'idée apparaît sans doute à la fin des années 70 la première candidature se fait au moment de la mort de Marcel Arlan peut-être que cet adoubement par Marcel Arlan l'a motivé à présenter sa candidature et l'élection aurait eu je pense du sens parce qu'il y a des comparaisons possibles entre les deux écrivaines ce sont deux écrivaines des grands stylistes des grands prosateurs de la langue française qui ont beaucoup écrit sur leur jeunesse sur les paysages qui les ont entourés mais cette première élection ne sera pas couronnée de succès il y aura ensuite une deuxième tentative et puis c'est la troisième donc qui sera la tentative heureuse et cette fois il succède au fauteuil de Thierry Molnier qui décède donc en 1990 alors Thierry Molnier qui était un personnage qui peut apparaître comme un personnage un peu clivant puisqu'il vient de l'extrême droite intellectuelle il avait été une des figures de ce qu'on appelait la jeune droite à la fin des années 30 qu'Abanis racontera dans son discours de réception puisque dans le discours de réception on ne se présente pas soi-même on fait en principe l'éloge de son prédécesseur et dans ce discours donc Abanis racontera qu'il avait entendu Thierry Molnier à Toulouse en 1938 qu'Abanis fréquentait à ce moment-là les jeunesses de l'action française il s'en éloignera après 1940 et il était allé entendre Thierry Molnier donc il y avait une sorte de lien possible avec le personnage il s'efforcera dans son discours de montrer que Molnier se dissocie à partir de 1940 de ses amis de Je suis partout qui vont aller vers la collaboration Thierry Molnier reste en zone sud dans ses chroniques continue à parler de l'ennemi quand il parle des armées allemandes donc pour pour Cabanis Molnier a su se garder des travers d'un certain nombre de ses camarades et il loue aussi le spécialiste de poésie puisque Molnier était l'auteur de plusieurs travaux sur l'histoire de la poésie française une anthologie de la poésie française donc c'est à ce personnage qu'il succède et c'est intéressant parce qu'effectivement il y a des connexions entre les deux avec une tentation du côté des mouvements de ligue contre la république en tout cas très très critique à l'égard de la troisième république à la fin des années 30 et puis on voit dans son journal de guerre je parle de Cabanis une sorte de de mise en retrait presque instinctive par rapport au grand déploiement lié à la visite de Pétain en 1940 et à fortiori en 1941 à Toulouse et puis quelque chose qui alors l'horripile et qui est une sorte de en soi de rupture totale c'est la persécution des juifs et qui effectivement rencontre un écho très important à Toulouse et ironie du sort effectivement il fait l'éloge de Molnier en lui succédant sur le sur l'éloignement de Vichy on le voit très bien aussi dans la correspondance avec ses parents pendant le STO les lettres de la forêt noire qui ont été publiées il avait mis au point une espèce de code pour écrire avec ses parents alors je ne sais plus quel était le surnom qu'il donnait à Pétain et un surnom qui était donné à Laval et donc dans dans ses courriers il dit à ses parents de se tenir à l'écart du régime de Vichy on croit comprendre dans cette correspondance que le père devait être conseiller municipal à Balma et il dit à son père de démissionner il dit à son père de prendre toutes ses distances et le STO effectivement crée là un fossé une barrière avec les convictions de jeunesse qui avaient pu être les siennes dans les années 30 et un discours très critique la question du STO restera d'ailleurs une question très sensible pour lui lorsqu'il publie les lettres de la forêt noire Henri Troya qui était son collègue à l'académie française lui envoie un courrier pour accuser réception du livre et pour lui dire le bien qu'il pense du livre mais il écrit en parlant des requis du STO il les qualifie de travailleurs volontaires sans mettre les guillemets ironiques et Cabanis lui donne une volée de bois vert parce qu'il n'accepte pas ce terme de travailleur volontaire donc ils étaient des requis et il tient à ce terme de requis il était d'ailleurs au STO avec d'autres Toulousains Roger Merle qui sera doyen de la faculté de droit et Jean Boube qui sera un de nos collègues d'histoire de l'art le père de notre collègue Emmanuel Boube on fait partie de ces jeunes doulousains qui se sont trouvés en Allemagne avec José Cabanis avec cette admission donc sous la coupole on a des indications là c'est une précision je n'ai plus le détail en tête personnellement sur le discours de réception c'est à dire la manière dont lui-même est reçu on a effectivement le discours sur Monnier mais lui-même comment est-il reçu alors lui est reçu par un écrivain diplomate qui s'appelle Jacques de Bourbon Busset qui va prononcer le discours donc et qui souligne à la fois donc la place naturelle de Cabanis dans cette Académie française il estime que voilà Cabanis incarne cette tradition de la belle langue qui est celle de l'Académie française et qu'il a donc une place toute naturelle il montre une certaine tension dans son oeuvre entre ce qu'il appelle un pessimisme qui pourrait il part de pessimisme cathare une vision très noire de la création et puis un optimisme plus franciscain et il dit que Cabanis se situe un peu entre ces différentes traditions il dit qu'il est un mystique voluptueux il y a à la fois la passion amoureuse qui apparaît dans son oeuvre et puis la passion religieuse et ce terme de mystique voluptueux restera un peu plusieurs articles reprendront cette expression pour désigner José Cabanis à propos de réception comment est-ce que ce nouvel académicien finalement est perçu à Toulouse même c'est-à-dire est-ce qu'on consacre des articles des interviews est-ce que lui-même se prête au jeu ou est-ce qu'il reste plutôt en marge de cette de cette célébration Toulouse Toulouse le découvre à ce moment-là et découvre son importance peut-être on a là aussi dans la correspondance un courrier d'un de ses amis Robert Labadi qui est avocat donc au palais de justice et qui lui dit que le palais de justice est en train de prendre la mesure de son importance que le palais de justice découvre que cet expert auprès des tribunaux donc est aussi un écrivain reconnu au niveau national alors il faut dire qu'Abanis n'avait pas forcément donné une vision très favorable du milieu judiciaire dans ses romans en particulier dans le cycle de la Gingras il y a toute une série notamment le deuxième volume qui s'appelle l'auberge fameuse et qui décrit un peu la situation de l'enfance malheureuse dans l'après-guerre et on a des portraits de juges pour enfants qui sont vraiment au vitriol il nous montre une forme d'insensibilité sociale de l'institution judiciaire face à ces situations donc il y avait peut-être une sorte de divorce d'éloignement entre le milieu judiciaire et qu'Abanis c'est à ce moment-là qui le rend insatisfait de toute façon on sent que c'est oui c'est son gagne-pain pour lui il est avocat mais son il a été avocat d'abord et puis expert auprès des tribunaux il n'aimait pas plaider donc le poste d'expert était pour lui finalement un poste plus technique qui lui convenait mieux bon il y aura toute une série d'articles dans la dépêche pour célébrer cette élection et notamment une interview du libraire de la Bible d'or que les vieux Toulousains ont connu cette librairie qui était à côté de l'église du Thor petite librairie mais avec un fond littéraire assez extraordinaire et Georges Housset dira que le vert va bien à Abanis donc cette couleur de l'académie célèbre un grand écrivain les hommes politiques locaux également rendront leur hommage le nouvel académicien doit faire sculpter une épée qu'il aborde qu'il portera le jour de la réception cette épée lui sera remise quelques jours avant la réception dans les salons Gallimard il y aura une réception dans les salons de la maison Gallimard et c'est Dominique Baudis maire de Toulouse qui remettra à ce moment là l'épée d'académicien qui a été financée par le comité de l'épée qui a été offerte par le comité de l'épée et cette consécration conduit assez naturellement finalement au troisième temps qui est celui de l'ouvrage finalement sur la mémoire de José Cabénis à Toulouse donc est-ce qu'on sait par exemple dans quel type de débat est-ce qu'il y en a eu son nom a été donné à la médiathèque et ce qui permet au-delà de ce nom que nous connaissons tous les uns et les autres de se souvenir de José Cabénis à Toulouse finalement je pense que le choix effectivement de donner son nom à la médiathèque a été quelque chose d'important pour la mémoire actuelle de José Cabénis à Toulouse alors il y avait d'autres noms qui étaient possibles la médiathèque a été inaugurée en 2005 alors certains proposaient le nom de François Mitterrand un hommage donc à l'homme politique mais aussi à l'homme de l'être qui était François Mitterrand le nom de Jacqueline Auriol l'aviatrice et belle fille du président Auriol avait été citée parce qu'elle venait de décéder c'était une figure aussi qui avait une certaine notoriété à Toulouse le nom de José Cabénis là aussi quelques années après son décès s'est imposé finalement comme celui de l'académicien toulousaine du XXe siècle et le nom était finalement assez naturel pour une médiathèque pour un lieu voué aux livres et aux différents médias et donc ce nom je pense effectivement va ancrer le souvenir de Cabénis dans sa ville alors ce que je regarde un peu c'est qu'au moment de l'inauguration on avait une plaque dans le hall avec une citation de José Cabénis qui disait que toute vie méritait d'être écrite au profit des travaux qui se sont réalisés récemment dans la médiathèque je ne retrouve plus cette plaque je ne sais pas si elle a été déplacée si elle va réapparaître mais il faudrait effectivement que l'année du centenaire de la naissance la plaque avec la citation retrouve sa place dans le hall d'entrée de la médiathèque avis à la dépêche et à toutes les autorités politiques culturelles compétentes dans ce domaine il y a également aussi la ville de Balma qui je crois a donné son nom à un établissement scolaire si je ne m'abuse il y a un groupe scolaire effectivement qui porte le nom de José Cabanis c'est le maire de Balma Alain Fivola qui a voulu qui connaissait personnellement José Cabanis qui était un de ses voisins et amis qui Cabanis dédié régulièrement dédicacé régulièrement ses livres qui a voulu donner ce nom à un groupe scolaire je pense qu'on arrive à peu près sur une présentation qui a été largement faite et il y a peut-être des questions de la part du public alors une dernière question avant de laisser le public en poser à une question double une bonne raison de lire José Cabanis et quel ouvrage est votre préféré moi c'est vrai que je suis un lecteur de longue date de José Cabanis il y a très longtemps que je fréquente son oeuvre et ce que je préfère dans l'oeuvre c'est vraiment les romans des années 60 c'est le bonheur du jour c'est les cartes du temps la bataille de Toulouse je trouve que c'est vraiment le moment où la petite musique de José Cabanis arrive vraiment à sa perfection avec ce narrateur à la fois très proche de lui mais avec un pas de côté également et qui permet aussi la liberté romanesque le Cabanis historien est aussi intéressant le livre sur le sacre de Napoléon a été réédité lorsque Gallimard a relancé la collection les journées qui ont fait la France c'est un livre qui là aussi montre comment le romancier peut se faire historien la méthode de Cabanis historienne n'est pas celle d'un universitaire on n'a pas des notes en bas de page mais on a une composition littéraire du livre qui est assez intéressant pour le sacre de Napoléon il va commencer son livre en évoquant David le peintre qui va immortaliser le couronnement quitte à en changer aussi certains détails il termine par Goya le peintre espagnol qui va peindre les horreurs de la guerre lorsque les français seront en Espagne donc on voit comment tout ça est construit d'une façon très littéraire même chose dans son livre sur Saint-Simon l'admirable on n'a pas une biographie classique de Saint-Simon on a une espèce de promenade à Versailles derrière Saint-Simon avec un désordre en réalité assez ordonné il nous montre effectivement cette vie quotidienne à Versailles les lieux publics les antichambres et derrière les antichambres d'autres salles encore plus discrètes et c'est cette espèce de circulation entre les différents lieux qui va faire tout le roman donc il y a aussi un cabanis historien qui apporte ces qualités littéraires au travail historique et sur tous lequel ? moi celui que je préfère c'est le bonheur du jour celui autour de l'oncle Octave qui est celui que je préfère parmi ses livres mais il y a une cinquantaine de livres donc chacun peut trouver peut puiser selon ses goûts Merci on va du coup peut-être laisser la parole au public s'il y a des questions alors je vous rappelle on a une manière de faire qui est un petit peu différente par rapport à nos obligations sanitaires donc si vous le souhaitez n'hésitez pas à vous lever et à poser votre parole l'avantage c'est que nous sommes dans une proximité déjà suffisante pour pouvoir vous entendre correctement oui je crois que le décès de ce frère aîné qui meurt à la bataille de Dunkerque en juin 1940 est une des grandes blessures de la vie de José Cavani peut-être je pourrais vous lire un petit passage à la fois où il parle de Nolay et où il parle donc de ce frère alors là il appelle son frère Robert mais c'est d'Arnaud dont il est question donc là c'est le narrateur qui s'exprime il dit donc le silence de cette maison je ne le crains plus depuis que je survis seul à ceux que j'y ai connus ce ne sont plus des ombres menaçantes que j'y peux rencontrer il m'arrive souvent la nuit de passer au rez-de-chaussée d'une pièce à l'autre ouvrant et fermant les portes très inutiles puisqu'il n'y a personne je pousse la porte du billard puis celle du salon la pièce paraît chaque fois surgir devant moi quand j'allume familière et étrange une nuit de Noël où nous avions veillé tard j'ai vu mon frère Robert penché sur le billard jouant avec l'octave et j'entends encore le cou assourdi et sec puis le roulement moelleux de la boule qui file vie revolte et heurte avec précipitation les deux autres je l'ai vu cette nuit-là il y a bien longtemps et toujours quand je passe seul dans cette pièce Robert est penché sur le billard et sourit de plaisir tandis qu'il regarde avec attention et calcule un carambolage il a l'air de bien s'amuser tout d'ailleurs l'amusait dans le salon c'est moi que je retrouve étendu sur le canapé où j'ai lu tant de livres pendant les après-midi de vacances ce canapé restera pour moi celui de guerre épée on se souvient de la date et du lieu d'une lecture quand elle a été une grande joie chaque début d'après-midi je m'étendais dans la fraîcheur du salon sur ce canapé où l'humidité de l'hiver avait laissé une certaine odeur de moisissure et de champignons qui me semblait exquise et m'inquiétait quelque peu et j'avais ce livre épais à la main le prince André blessé sur le champ de bataille et regardant le ciel Pierre Bezoukov errant dans Moscou qui brûle et Natacha respirant à sa fenêtre sont inséparables du salon de Nollet de l'été et du canapé où je les ai aimés pour la première fois donc je crois que l'extrait montre cette espèce de poésie du souvenir inscrit dans les lieux où se retrouvent les personnes aimées qui ont vécu dans cette maison est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions Christine je pense que ça a toujours été un grand lecteur à la fois de la littérature et de l'histoire et puis il se passe à un moment une sorte de rupture dans son parcours c'est que ces livres qui avaient été bien reçus dans les années 50 et dans les années 60 vont faire l'objet d'une critique de son dernier roman qui s'appelle Les jardins de la nuit va faire l'objet d'une critique assez sévère d'un journaliste du monde François Beaux qui dénoncent qui dénoncent une littérature qui ronronne qui tournerait un peu en rond et Cabanis va être d'autant plus blessé qu'il avait reçu à Nollet François Botte qui lui demandait régulièrement des articles pour le monde et donc là il se sent incompris il y a presque une dépression on pourrait dire je crois qu'il emploie le mot dans un courrier avec Claude Gallimard après cette critique dure et il va décider de renouveler son art d'écriture et de se tourner donc vers l'écriture d'essai Claude Gallimard qui tient à conserver cette écrivaine l'encourage dans cette voie va lui proposer effectivement de participer à la collection Les journées qui ont fait la France avec le sacre de Napoléon va l'encourager aussi à une biographie Charles X par la suite il y aura aussi un livre sur le musée espagnol de Louis-Philippe donc il y a une espèce de traversée historique du 19ème siècle et puis il y a son goût pour les classiques Saint-Simon l'admirable qui revient vers le 17ème 18ème siècle donc il y a à la fois une volonté de renouveler un peu son écriture et puis je crois qu'il y avait cette immense culture qui était la sienne il se décrit comme un rat de bibliothèque qui lit qui note alors il n'y a pas de note bas de page mais on voit l'étendue de ses lectures et ce goût de la citation bienvenue aussi il y a toute une série de citations qui sont reprises dans ses livres Révin alors il est passé au jeu floraux effectivement donc il a été élu au début des années 60 il a prononcé là aussi un discours de réception et alors son fils m'a dit qu'il avait eu un malaise pendant ce discours de réception qu'il avait eu un petit évanouissement pendant ce discours mais je pense qu'à l'académie des jeux floraux il se sent peut-être un peu à l'étroit en tout cas dans son discours il dit j'espère que je ne suis pas élu ici parce que quatre des miens ont déjà siégé dans cette institution donc là finalement il ne fait pas mieux que n'ont fait d'autres membres de sa famille et puis il y aura une rupture qui se fera au milieu des années 70 et 10 où il estime qu'une mauvaise manière lui a été faite par les jeux floraux de ses frères et candidats aux jeux floraux il n'a pas été découragé et puis au dernier moment il n'aura que la voix de José Cabanis donc Cabanis a l'impression d'un piège qui lui a été tendu et là il envoie un courrier tout à fait intraitable dans lequel il dit qu'il ne remettra plus les pieds aux jeux floraux et qu'on peut le faire savoir qu'il ne souhaite plus fréquenter la maison et je crois qu'il n'y reviendra pas effectivement c'est en 75 je pense s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions il nous reste à remercier Jacques Cantier pour sa présentation merci à vous et vous remerciez vous-même effectivement pour votre présence merci beaucoup vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche samedi 15 janvier 2022 avec Jacques Cantier auteur de l'ouvrage 1991 José Cabanis un Toulousain sous la coupole aux éditions Midi Pyrénéenne réalisée et mise en onde par Radio Radio 1, 2, 3 Sigo observando mi respiración como entreprisa le tibio y no puedo callar la razón como el caracol me doy me doy Sigo buscando algo en lo que creer si lo buscas no lo ves si lo encuentro ya se fue sigo intentando eso de buscar sin esperar encontrar pin .... ... ... ...